On accueille maintenant le docteur Yvan Lévy et le professeur Laurent Letriard qui vont nous parler de l'arrêt de travail. Donc si vous êtes d'accord, on va poursuivre encore une demi-heure ou peut-être un petit peu plus. On avait prévu de finir un peu plus tôt, mais vous aurez quand même le temps de déjeuner. On vous lâchera maximum à une heure moins le quart et on reprendra à 14 heures. Donc là, on va enchaîner la présentation avec mon collègue le docteur Yvan Lévy pour vous parler d'un outil qui s'appelle ATSIF qui a été développé au cours des dix dernières années et qu'on a eu l'occasion d'expérimenter dans le cadre de différents travaux de recherche avec la contribution d'un certain nombre d'acteurs dont le docteur Yvan Lévy mais aussi un certain nombre d'internes avant lui qui ont fait notamment leur travail de thèse et ça a pu conduire à une série de publications à ce sujet-là. Donc le terme ATSIF signifie... Le AT signifie arrêt de travail et SIF fait référence à la classification internationale du fonctionnement de l'OMS. Donc c'est important de garder en mémoire que la prescription des arrêts de travail est un enjeu de santé publique. D'abord parce que c'est très fréquent. Ça concerne sur une année donnée plus de 20% des personnes actives qui bénéficient d'au moins un jour d'arrêt de travail. Dans notre activité de médecin généraliste, c'est très fréquent. L'ordre d'idée, c'est 4% des consultations. Ça veut dire approximativement un patient par jour en moyenne. Et ça représente un coût pour la société absolument considérable qui avait été évalué pour l'année 2011 à 13 milliards d'euros. Et un peu plus de la moitié des arrêts de travail correspondent à des arrêts maladie. Donc pour le médecin généraliste aussi, c'est un enjeu pour nous dans la mesure où c'est un outil thérapeutique. Et qui dit outil thérapeutique dit qu'il faut savoir l'utiliser correctement et il ne faut pas réduire la prescription d'un arrêt de travail à une simple démarche administrative. Il y a un auteur scandinave qui dit que l'arrêt de travail, c'est comme un médicament. Il peut être à l'origine d'effets secondaires pour le patient. S'il n'est pas prescrit à la bonne posologie, sa prescription nécessite la même rigueur que celle d'un médicament. Voilà. Mais pour autant, et peut être comme pour la prescription d'autres procédures de soins comme les médicaments, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe et peut être encore plus complexe pour l'arrêt de travail parce qu'en réalité, on dit souvent qu'il y a une asymétrie d'informations entre le médecin et le patient concernant la prescription de l'arrêt de travail. L'asymétrie, elle est dans les deux sens, parce que comme on va pouvoir voir après, il y a certaines informations sur l'environnement professionnel en fait, dont on ne dispose pas à part à se référer à l'expérience et à la connaissance du patient lui-même. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en France, après avoir dit que ça générait des coûts absolument considérables en termes de milliards d'euros, il y a très peu de données qui sont disponibles sur les arrêts de travail. Alors, ce que je dis là ne s'applique pas aux accidents de travail et aux maladies professionnelles qui sont très bien référencées, mais les arrêts de travail, pendant très longtemps, on n'avait quasiment aucune donnée épidémiologique descriptive de ces certificats en fait. A l'époque où ils étaient faits papier, ce qu'on écrivait sur les papiers des certificats, n'était jamais analysé par les services de l'assurance maladie, sauf en cas de contentieux ou de contrôle, mais pas à visée épidémiologique. J'imagine qu'aujourd'hui, où on rentre ces données dans un système informatisé, probablement les analyses sont un peu plus faciles à faire, puisque ça passe par un codage selon la CIM10, la classification internationale des maladies. Alors, c'est intéressant de revenir sur la définition du code de la sécurité sociale, c'est quoi un arrêt de travail ? Un arrêt de travail est justifié si l'assuré social se trouve dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail. Alors, ça m'inspire deux réflexions. Une, c'est que l'incapacité physique, c'est un peu étrange, vous verrez tout à l'heure que c'est un peu restrictif par rapport à la réalité de nos pratiques. Et l'autre aspect plus intéressant, c'est le terme d'incapacité. Effectivement, et tout à l'heure, notre collègue médecin conseil disait que ce qui est important, c'est le diagnostic. En réalité, si on se réfère à cette définition, elle ne fait pas tellement mention de la diagnostic, qu'elle part plus d'une incapacité et donc d'une approche fonctionnelle. Et c'est ça dont on va parler dans le cadre de cette présentation. Alors, en France, aujourd'hui, on fait assez peu référence à ces questions d'évaluation des capacités fonctionnelles, mais dans des pays comme la Grande-Bretagne et les pays scandinaves, en fait, les médecins généralistes ont pris l'habitude, ont été formés à mieux documenter les limitations fonctionnelles qui font que le médecin prescrit ou ne prescrit pas d'ailleurs un arrêt de travail et d'une durée plus ou moins longue. La problématique, c'est qu'en réalité, et même au plan international, il n'y a pas d'outil véritablement validé qui permet d'évaluer objectivement le degré d'incapacité fonctionnelle, ou plus exactement, il y a quelques outils qui pourraient être envisagés, comme ceux, par exemple, cités par le docteur Fassier dans le cadre de la lombalgie, mais ces outils ne s'appliquent qu'à la lombalgie. Donc, il y a des outils spécifiques à telle ou telle pathologie, mais il n'y a pas d'outil générique, en réalité, ou il n'y avait pas d'outil générique qui permettait de le faire. Et c'est pour ça qu'on a développé un outil qu'on a appelé HATSIF, qui est dérivé de la classification internationale du fonctionnement de l'incapacité et du handicap, qui a été publié par l'OMS en 2001. Et on a utilisé 3 des 4 composantes de cette classification, des données fonctionnelles et contextuelles. On en a fait un questionnaire qui comporte 80 items qui ont été recueillis à partir du niveau 2, c'est une arborescence, la classification internationale du fonctionnement. Et les 3 composantes qui sont concernées sont les fonctions organiques, les déficiences des fonctions organiques, les limitations d'activité et puis les obstacles environnementaux. Et lorsque l'on identifie un facteur limitant la capacité de travail, l'outil peut être utilisé en mesurant l'intensité des limitations sur une échelle simple, ordinale, à 4 classes de 1 à 4. Et c'est un outil qu'on a évalué dans différents travaux. Et le temps moyen d'utilisation pour documenter un arrêt de travail a été estimé à environ 3 minutes. Donc 3 minutes par rapport à l'enjeu médical et l'enjeu économique de l'arrêt de travail et par rapport à la durée moyenne d'une consultation qui est de l'ordre de 15 minutes, ça ne paraît pas forcément disproportionné. Donc une illustration de l'utilisation de cet outil, si on part d'une situation clinique tout à fait réelle, c'est l'histoire d'un maçon qui avait une lombalgie avec une douleur présentée comme modérée, mais le patient disait qu'il avait du mal à rester debout plus de 30 minutes et que de surcroît, il était confronté à des relations difficiles avec un chef de chantier intransigeant. Donc la première composante, la déficience organique, se réfère à la sensation de douleur, ce qui est très souvent le cas d'ailleurs dans les situations de préception d'arrêt de travail et qui comporte donc un code dans la composante déficiente organique. L'utilisation de l'outil a été testée dans tous les travaux qu'on va présenter en demandant la limitation principale dans chacune des composantes afin de simplifier l'utilisation de cet outil. Bon, ici, le médecin avait coté l'intensité de la déficience fonctionnelle à 2. Il y avait donc aussi, en termes d'activité, une limitation d'activité principale puisque le patient n'était pas capable de garder la position du corps et là, l'intensité avait été classée à 3. Et dans ce cas d'espèce, il y avait un obstacle environnemental, ce qui n'est pas toujours le cas. et il s'agissait d'une problématique dont la terminologie dans l'outil ATSIF est attitude individuelle des personnes en position d'autorité. C'est donc un problème de conflit relationnel avec la hiérarchie. Et là, c'était coté à 4. Ce patient a bénéficié d'un arrêt de travail initial, en tout cas, je ne connais pas la suite, mais de 10 jours. Donc, le premier travail que je vais rapporter, c'est une étude épidémiologique des motifs d'arrêt de travail dans le Rhône, en fait. Donc, c'était une interne qui s'appelle Julie Legevax qui avait fait ce travail. Elle avait recueilli tous les arrêts maladie qui avaient été réceptionnés par la CEPAM du Rhône sur deux jours au mois de février en 2011. Et elle avait classé les éléments qui figurent dans la partie justification de l'arrêt de travail. A l'époque, c'était des arrêts de travail papier encore en 2011. Donc, elle a récupéré 1073 certificats et elle les a analysés sous deux ans. D'une part, elle a recensé les éléments diagnostiques qui étaient présents dans la justification et aussi les limitations fonctionnelles et contextuelles lorsqu'il y en avait. Et elle a classé les éléments diagnostiques à partir de la classification internationale des soins primaires, qui est une classification développée par la WONCA pour les médecins généralistes et les limitations fonctionnelles et contextuelles avec l'outil ADSIF. En termes de diagnostic, les principaux diagnostics qui justifiaient les arrêts de travail étaient la grippe. On était en saison hivernale en février avec une durée cumulée de l'arrêt qu'on a pu estimer à huit jours. Le second diagnostic, c'était la dépression. D'où ma réaction tout à l'heure à propos de la définition de l'arrêt de travail qui, si elle n'inclut pas en théorie les problèmes psychologiques dans la pratique, elle les inclut, même si on doit aussi admettre que les problèmes psychologiques peuvent aussi être accompagnés de symptômes somatiques dans certains cas, mais pas toujours. Le troisième diagnostic, c'était les gastro-entérites. La dépression, 49 jours de durée cumulée d'arrêt en moyenne. La gastro-entérites, 4 jours. Ensuite, la lombalgie, les situations d'asthénie, bronchite, lombo-ciatique, sinusite, laryngite, infection. On était clairement en hiver. Ça pourrait varier un petit peu selon la saison. Si on classe ces diagnostics par chapitre, par appareil anatomique, les plus représentés étaient les problèmes respiratoires. Là aussi, on était en hiver. Ensuite, les problèmes ostéo-articulaires. Ensuite, les problèmes psychologiques, qui sont quand même extrêmement présents. Et ensuite, les problèmes digestifs. En cinquième position, la grossesse. Beaucoup d'arrêts chez les femmes enceintes par rapport au nombre de femmes enceintes, évidemment. Alors, ce qu'on a pu observer dans cette étude, c'est qu'il y avait presque toujours un élément diagnostique pour justifier l'arrêt de travail. dans 94% des cas. Mais que, deux fois sur trois, il y avait seulement un élément diagnostique et pas d'éléments fonctionnels et contextuels. Il y avait ces éléments fonctionnels et contextuels dans moins de 30% des certificats. Et que, lorsque il y avait ces éléments fonctionnels et contextuels, le plus souvent, ils étaient exprimés en termes de symptômes et qu'en fait, ils étaient déjà inclus dans les éléments nosologiques. Et qu'il n'y avait pratiquement jamais de justification sur la limitation d'activité et sur les obstacles environnementaux. Or, en réalité, le facteur le plus déterminant, la meilleure justification d'un arrêt de travail, c'est la limitation d'activité. c'est de dire qu'un patient n'est pas capable de faire telle ou telle tâche relative à son poste de travail. Et cette information n'est quasiment jamais renseignée dans les arrêts de travail. Alors, il y a eu une autre étude qui a fait l'objet d'un mémoire collectif qui a été coordonnée par le docteur Nadir Kellou qui est un ancien chef de clinique au Collège universitaire de médecine générale. Et là, il a recueilli des données pour tous les patients qui ont bénéficié d'un arrêt de travail entre décembre 2007 et mars 2008. Donc, c'est une étude prospective contrairement à la précédente. Et là, on a eu des données exhaustives en termes de limitations fonctionnelles et contextuelles. Donc, les données ont été recueillies dans le cadre d'interne qui était en stage chez un maître de stage universitaire. Ils ont été formés à l'utilisation et de la CISP2 et de l'outil ADSIF. Et donc, ils ont recueilli toutes ces données à propos de 435 patients. Et ce travail est d'ailleurs plus largement l'élaboration de l'outil. C'est fait en collaboration avec un centre qui s'appelle le Centre Technique National d'Enseignement et de Recherche sur le Handicap et l'Incapacité et qui est rattaché à l'Inserm. Et a bénéficié d'un financement d'un fonds qui s'appelait le FACS et en tout cas d'un financement de l'assurance maladie à l'époque. Donc, dans cette étude, les 5 premiers problèmes de santé les plus fréquents, ça recoupe un petit peu les données de l'étude précédente. C'était la grippe, la gastro-entérite, la dépression, la lombalgie et les infections aiguës des voies aériennes supérieures. Là aussi, les données ont été recueillies en saison hivernale. Alors, les déficiences fonctionnelles, le plus souvent, c'était une sensation de douleur. Il y avait aussi des limitations, des déficiences, des fonctions respiratoires additionnelles. probablement, ça recoupe la notion de dyspnée, de fonction de tolérance à l'effort, c'est l'asthénie, la fatigabilité, fonction de mobilité des articulations, difficulté à rester debout, difficulté à se lever, à s'asseoir et fonction de défication, je pense que ça fait référence au problème de la diarrhée dans la gastro-entérite. L'intensité médiane était, pour toutes ces déficiences, cotée à 3. Les limitations d'activité, qui de mon point de vue sont plus intéressantes pour justifier les arrêts de travail. La première limitation, c'était la difficulté à fixer son attention. La deuxième, c'était de soulever et porter des objets. Ensuite, garder la position du corps, changer la position corporelle de base et utilisation des mains et des bras. Fixer son attention, on l'avait testé, c'était plus fréquent comme problème chez les cadres que chez les ouvriers et inversement, toutes les limitations physiques étaient plus fréquentes comme justification d'arrêt de travail chez les professions manuelles. Enfin, il y avait un obstacle environnemental qui a été identifié dans 42% des situations. Il n'y en a pas toujours. Il y a toujours une limitation d'activité, sinon on n'arrêterait pas le patient. Mais il n'y a pas toujours un obstacle environnemental. La première catégorie d'obstacle environnemental, c'est se référer aux produits et systèmes techniques pour l'emploi. C'est la terminologie de la classification internationale du fonctionnement, mais ça fait référence à un problème d'inadaptation du poste de travail dans le contexte de la prescription des arrêts de travail. Le deuxième type d'obstacle, c'était relatif à un manque de facilité pour se déplacer. Et ça, ça pouvait être par exemple un patient qui ne peut pas se rendre à son travail autrement qu'en utilisant son véhicule personnel et qui était dans l'incapacité de conduire. Les problèmes climatiques, ça a été mentionné tout à l'heure par le docteur Fassier. Si vous avez de la fièvre, il est difficile de travailler en plein air, par exemple, en plein hiver. Les attitudes individuelles des personnes en situation d'autorité, c'était l'illustration que j'ai présentée tout à l'heure. Et enfin, il peut y avoir aussi des problèmes relationnels avec les collègues. C'était la catégorie connaissance, père, collègue, voisin et membre d'une communauté. Là aussi, les intensités étaient presque toujours cotées à trois. Comme le montre cette diapositive pour chacune des composantes, d'ailleurs. je donne la parole à mon collègue. Alors, du coup, je vais vous présenter deux dernières études. Courage, courage, c'est la fin. qui montre en fait l'utilisation de l'outil. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un outil pratico-pratique. Je l'ai distribué, il y a plusieurs pages, mais on ne cote que trois cases et on cote son intensité. D'accord ? Donc, ça a l'air un peu rébarbatif, là, comme ça, mais en réalité, comme on l'a montré tout à l'heure, ça ne met que trois minutes sur une consultation. Alors, du coup, là, on a refait un mémoire collectif. avec les patients qui étaient actifs en activité professionnelle et chez qui ils présentaient en fait une lombalgie aiguë. Donc, c'était 10 internes chez 21 praticiens et c'était un semestre d'été. Et donc, la décision qui était analysée, c'était est-ce qu'il y avait sur une lombalgie aiguë une prescription d'arrêt de travail ou pas ? Et ensuite, on évaluait cette lombalgie aiguë à l'aide du questionnaire pour savoir si le questionnaire était discriminant dans la prescription d'un arrêt de travail ou pas. Puisque ce qu'on voit, c'est que, donc, pour 60 patients inclus, 33 ont été arrêtés. C'est-à-dire que, juste avec le diagnostic de lombalgie aiguë, on n'arrive pas du tout à savoir s'il y a une chance sur deux pour que le patient soit arrêté. ce qu'on voit, c'est que, dans les critères sociaux, on retrouve que la catégorie socio-professionnelle de cadre ou un niveau d'études supérieure, c'est des gens qui sont moins arrêtés dans le cadre d'une lombalgie aiguë. C'est cohérent. Ça signifie que l'étude est quand même en elle-même assez cohérent. Et quand on étudie à l'aide de l'outil la lombalgie aiguë, on se rend compte que le choix de la déficience, le choix de la limitation organique n'est pas discriminant dans l'arrêt de travail. C'est assez logique puisqu'il a mal au dos. Donc forcément, on va choisir dans la grille douleur. Donc douleur et la limitation d'activité qui est la restriction de mobilité ne vont pas influencer l'arrêt de travail. Par contre, l'intensité, ça on le verra après, jouera dans la prescription de l'arrêt de travail. Et par contre, ce qu'on voit, c'est que quand il y a un obstacle environnemental qui est présent, et bien là par contre, on devient discriminant dans la prescription d'un arrêt de travail. C'est-à-dire que la lombalgie aiguë n'est pas quelque chose de suffisant pour justifier un arrêt de travail, mais la présence d'un obstacle environnemental apporte une pierre de compréhension dans la justification d'un arrêt de travail. Et dans ces obstacles environnementaux, c'est essentiellement le défaut d'adaptation du poste de travail. Donc, cette étude nous montre que les obstacles environnementaux et l'intensité des limitations sont des éléments qui permettent de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on arrête un patient qui est en arrêt de travail, qui présente une lombalgie aiguë. Par contre, la nature des limitations, c'est-à-dire le choix de la case, lui, n'influence pas l'arrêt de travail puisque, étant donné que c'est un seul diagnostic, la lombalgie aiguë sur cette étude, le choix de la case n'influence pas sur l'arrêt de travail. Ils ont quasiment tous mal, donc le choix de la case, c'est douleur et ils sont quasiment tous limités dans la mobilité, donc ce sera toujours les mêmes cases. Par contre, cet outil, il a objectif d'être utilisé de façon générique. Et donc, on doit pouvoir, ça va pour la lombalgie aiguë, ça va aussi pour la dépression, ça va aussi pour plein d'autres choses, donc là, vous verrez ensuite que le choix de la case va influencer sur la durée de l'arrêt de travail. Et donc, on saisit que cette approche complète l'approche diagnostique, l'approche nosologique simple de l'arrêt de travail. Ensuite, on a fait une deuxième étude, c'est la dernière, on a repris les données de l'étude de Nadir Kellou sur tous les arrêts de travail pour tous motifs confondus. Et en fait, on a analysé l'arrêt de travail initial. Quand vous avez regardé les diapositives présentées par le professeur Letrière, vous avez vu qu'il y avait les durées cumulées. Là, ce coup-ci, on a pris que les arrêts de travaux initiaux, donc du coup, ça comprenait pour 353 patients. Là, donc, ils sont classés, comme il n'y a pas qu'un seul diagnostic, ce n'est pas des patients qui sont venus que pour l'ombalgie aiguë, ils sont venus pour tout. On a classé les critères, le diagnostic pour lequel le patient venait et la durée de travail, la durée de l'arrêt par rapport au diagnostic. Et donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que quand ils viennent pour un traumatisme, ils ont un arrêt de travail qui est plus long. quand ils viennent pour un diagnostic qui est classé sur un mode psychosocial, c'est-à-dire anxiété, dépression, et ainsi de suite, l'arrêt de travail est aussi plus long. Donc, on voit bien que le diagnostic influence la prescription et la longueur de l'arrêt de travail. On voit aussi que pour les maladies chroniques, c'est-à-dire quelqu'un qui a une maladie chronique, une ALD, ou un truc comme ça, l'arrêt de travail aura aussi tendance à être plus long. L'arrêt de travail initial. Ensuite, le tableau est un peu dense, mais c'est le pendant, c'est-à-dire que là, on a analysé sur le plan diagnostique et maintenant, on analyse sur le plan de l'évaluation fonctionnelle avec l'outil qu'on a fait. Et ce qu'on voit, c'est que le choix, cette fois-ci, de l'ITEM va entraîner un arrêt de travail qui peut être plus long. Et notamment, comme on va dire entre Guillaume et Parazard, les fonctions de l'appareil locomoteur liées au mouvement vont entraîner un arrêt de travail qui est un petit peu plus long. Dans les déficiences organiques, dans les limitations d'activité, on voit que c'est le... Je ne sais plus lequel. C'est la mobilité, pareil, qui va entraîner un arrêt de travail qui est un petit peu plus long. Et dans les obstacles environnementaux, la présence d'un obstacle environnemental ou la présence d'un défaut d'adaptation du poste de travail va entraîner un arrêt plus long. Alors, bon, ça, en même temps, vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça. Là, on a analysé, cette dernière diapo, elle est là pour analyser, en fait, comment le médecin généraliste résonne dans sa pratique. et on regarde si est-ce que la durée de l'arrêt de travail est expliquée par le diagnostic ou est-ce qu'il est expliqué par l'évaluation fonctionnelle. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il est essentiellement expliqué par les composantes diagnostiques. Composantes diagnostiques 0,20, le R2, là, de ce côté là-haut, R20, et ça veut dire que 20% de la durée de l'arrêt de travail est expliquée par le diagnostic. 6% est expliqué par toujours le diagnostic sur le plan psychosocial et 1% va être expliqué aussi par le fait qu'il y a une pathologie chronique. Et seulement 7% va être explicité par les événements fonctionnels et environnementaux, par l'évaluation fonctionnelle et environnementale. Ce qui est quand même un petit peu étonnant, puisque quelque part, ainsi que vous l'a montré le docteur Le Trier dans ses premières premières diapositives, ce serait plutôt l'élément fonctionnel qui devrait primer sur la prescription d'un arrêt de travail. Et malgré tout ça, c'est pas ce qui apparaît. C'est pas ce qui apparaît probablement parce qu'on a été formés dans une approche diagnostique. On nous demande par le médecin conseil de bien marquer un diagnostic et que du coup, on est dans cette logique, dans ce paradigme et que c'est probablement de cette logique qu'il faut sortir. En tout cas, c'est l'objectif. Et donc, du coup, le questionnaire adcif, on montre que c'est une alternative ou un complément, en tout cas, au référentiel des durées de l'assurance maladie. Parce que les durées de l'assurance maladie, elles ne prennent pas en compte, pas beaucoup en tout cas, les événements environnementaux et elles sont fixées uniquement sur des diagnostics. On a vu que le référentiel de l'assurance maladie sur la lombalgie aiguë, c'est une certaine durée d'arrêt qui peut varier d'ailleurs en fonction des éléments environnementaux, mais qu'en pratique, pour nous, on n'arrête que dans un cas sur deux, approximativement. Donc, ça montre bien toute la difficulté. Et puis, la Haute Autorité de Saint-C a aussi critiqué ces durées incitatives de l'assurance maladie. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un outil d'aide à la prescription et que ça sert pour bien documenter l'arrêt de travail parce que ça permet de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on arrête le patient. Ce n'est pas un simple diagnostic, une simple demande. Et puis, c'est aussi de remplir ce questionnaire avec le patient. Ça permet de le remettre un petit peu au centre du débat parce que ça permet de discuter avec lui. et le patient n'arrive pas à discuter avec nous du diagnostic. C'est notre caractère médical et on pose le diagnostic et ensuite, il dit oui, OK. Par contre, d'évaluer la déficience fonctionnelle avec lui, ça permet vraiment d'être un outil de négociation et un outil de compréhension de l'arrêt de travail. Un outil surtout aussi pour nous de mieux saisir ce qui bloque le patient dans son arrêt de travail. Et du coup, ça peut être un outil de communication avec le médecin du travail, le médecin conseil pour que le médecin conseil comprenne pourquoi est-ce que ce patient est arrêté autant de temps pour telle ou telle raison. Mais en fait, il y a tout un ensemble de mesures qui ont tout un ensemble d'éléments qui entourent le patient et qui permettent de mieux comprendre et l'outil est là pour documenter tous ces éléments. Et donc, c'est la dernière diapositive. La question, c'est par quoi est influencée votre arrêt de travail, votre décision d'arrêt de travail et comment documenter au mieux un certificat d'arrêt de travail ? Merci beaucoup. On se rapproche progressivement, on est parti de questions très théoriques en début de journée et de modèles et là, on se rapproche avec cet arrêt de travail vraiment de la pratique au quotidien. Et cette question extrêmement pertinente de la justification de l'arrêt de travail. Est-ce que... Comment est-ce que vous argumentez dans vos pratiques actuellement ? Par le diagnostic ou est-ce que vous allez identifier des éléments fonctionnels dans vos arrêts de travail ? Est-ce que vous voulez réagir ? Est-ce que tout à l'heure vous n'allez pas les diagnostics dans les arrêts ? Oui, quand je dis qu'il faut un diagnostic, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins un diagnostic. C'est-à-dire, quand on marque malaise, ce n'est pas un diagnostic, on ne sait pas ce que c'est. On parle d'arrêt de travail mais c'est d'abord un arrêt maladie. C'est un arrêt maladie, il y a une maladie, il y a une pathologie. Donc, il faut quand même que sur le certificat, on puisse comprendre qu'il y a bien une pathologie. quelle est cette pathologie ? Donc, un malaise, ce n'est pas une pathologie, un burn-out, ce n'est pas une pathologie. Il y a quand même des précisions à apporter. le premier argument ou ce qui documente d'abord votre prescription, c'est la pathologie pour laquelle le patient est en arrêt. Donc, c'est bien le minimum qu'on peut attendre. Ensuite, sur les référentiels, ils n'ont pas été écrits par l'assurance maladie seule. Je suis un peu sur la défensive mais ce n'est pas que des médecins-conseils ou que des administratifs de l'assurance maladie qui ont décidé que la lombagie ou que le canal carpien opéré, c'était un mois d'arrêt pour la secrétaire mais que pour l'employé du BTP, ça pouvait aller jusqu'à 3 mois. Enfin, voilà, on a pris en compte aussi des caractéristiques environnementales. Et les référentiels, ils ont été établis avec les sociétés savantes, etc. Ce n'est pas un seul pur produit de l'assurance maladie dans sa bulle, même si on peut toujours les critiquer ou les améliorer. On vous les donnera cet après-midi aussi, ces référentiels. Ils ont été complétés par d'autres situations pathologiques. Mais c'est juste un petit complément d'info. Le souci de ces référentiels, c'est que c'est toute une série de pathologies qu'il faudrait retenir et pour lesquelles il faudrait retenir la durée d'arrêt. C'est tout un travail de plus alors que, quelque part, cet outil permet de mieux discuter la question, de mieux documenter l'arrêt de travail. et de façon, comment dire, de façon intuitive pour le médecin généraliste. C'est-à-dire que se rappeler toujours que la lombalgie c'est temps de jour et qu'au bout d'un moment c'est noyé dans la masse d'informations qu'on reçoit. Il faut un outil qui vienne, entre guillemets, du médecin généraliste. Ensuite, par rapport à la justification diagnostique, dans d'autres pays, ça ne se fait pas. et c'est essentiellement l'évaluation fonctionnelle. Et je pense quand même que la définition de l'arrêt de travail, comme le disait le docteur Letriard, c'est l'incapacité fonctionnelle. Pourquoi devoir mettre un diagnostic alors qu'au final, de toute façon, quand on dit lombalgie, qu'est-ce qu'on dit ? On ne dit pas grand-chose. On dit qu'il a des douleurs en bas du dos. On n'a quand même pas dit grand-chose, grand-chose. Une évaluation fonctionnelle serait quand même bien plus pertinente, même pour vous, même pour que vous puissiez comprendre pourquoi est-ce qu'on a arrêté ce patient, pourquoi est-ce que ça dure depuis autant de temps et pour nous, ça nous permettrait aussi d'être un outil de communication pour le patient parce que juste de dire lombalgie, c'est 15 jours, lombalgie, c'est temps. Quelque part, pour le patient, c'est gênant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ouvrent la discussion et c'est un référentiel, c'est une aide à la décision. qui nous est quand même opposé, enfin, j'ai eu le cas particulièrement avec un médecin conseiller personnel. C'est une aide à la décision à partir de laquelle, effectivement, on a un référentiel commun duquel on commence à regarder et ce qui peut paraître dû, de l'acceptable ou dû, on commence à douter de la pathologie ou de la qualité des soins ou de la compliance du patient, enfin, etc. derrière, après, ça permet aussi de se poser des questions, ça permet de cibler des assurés qu'on va contrôler ou pas. Ça, c'est une première chose. C'est un référentiel, c'est une aide à la décision. Sinon, il n'y a pas besoin de médecin et c'est les administratifs qui décident que quand vous sortez de l'hôpital avec un canal carpien, vous avez votre arrêt qui est signé, pas plus par un médecin mais par un administratif. Donc, c'est bien une aide à la décision. Ensuite, il peut y avoir d'autres outils. Effectivement, cet outil-là, on sent que c'est une aide à la décision du coup pour le médecin qui prescrit. Ça va m'aider à prescrire. Mais c'est le prescripteur, donc c'est bien pour le généraliste. Mais moi, je suis médecin conseil. Si vous marquez qu'il y a une limitation, je ne sais pas quoi, des amplitudes du poignet, est-ce que c'est parce qu'il a une fracture, est-ce que c'est une tendinite, est-ce qu'il a une tendinite, c'est post-opératoire ? Moi, je n'en sais rien. Il y a quand même un côté dans la prescription qu'il faut aussi que l'assurance maladie, que l'organisme payeur puisse savoir quelle est la situation. Et si on n'est que sur du fonctionnel, il va quand même manquer de l'info. Mais d'ailleurs, l'OMS... Il pourrait manquer de l'info. Oui, oui. L'OMS dit bien qu'il y a deux façons de caractériser le patient. Qui est, un, la CIM, la classification des maladies, et deux, la CIF. Mais il faut quand même bien reconnaître que qui connaît la classification internationale du fonctionnement. Or, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. C'est... C'est deux approches qui sont complémentaires. Oui ? C'est pour des raisons administratives que l'assurance maladie souhaite connaître les diagnostics et il n'y a rien à redire là-dessus. Notre idée, c'est de dire que c'est intéressant de compléter cette information par une information plus fonctionnelle qui est censée être la véritable explication. Parce que la lombalgie, non seulement on n'arrête pas tous les patients lombalgie qui viennent à notre cabinet, mais en plus, l'immense majorité des patients qui ont une lombalgie ne viennent même pas dans notre cabinet. Donc finalement, l'arrêt de travail, c'est assez rare dans le cadre de la lombalgie. Et donc, c'est la sévérité ou le retentissement fonctionnel de la lombalgie qui fait qu'on arrête le patient. C'est tout. Mais quand même, ce que vous appelez diagnostic, dans les diagnostics, il y a beaucoup de symptômes dans tous les cas. Voilà. L'asthénie, par exemple, c'est un symptôme. Malaise, c'est très fréquent, mais parfois, quand on voit le patient pour la première fois pour un malaise, on n'a pas l'éthiologie du malaise. Et on ne va pas dire non, mais je ne vous arrête pas. On va d'abord faire le bilan éthiologique et puis après, on verra si je vous fais un arrêt de travail. Non, mais c'est juste la vraie vie. C'est qu'on n'a pas à faire à des pathologies chroniques qui préexistent le plus souvent quand on fait un arrêt de travail. On fait avec des situations, en situation exploratoire, comme la majorité de nos consultations, en fait, pour en avoir conscience aussi. Moi, je trouve ça tout à fait cohérent d'utiliser ce côté fonctionnel et ça va pour le bien du patient dans le sens où ça nous permet de mieux communiquer entre nous, professionnels de santé, dont médecins conseils. Très souvent, alors je suis une fille, je parle beaucoup, tout ça, mais j'écris beaucoup et très souvent, je manque de place sur les arrêts de travail, notamment l'arrêt de travail sécu. Sur l'espace pro, on est limité à 500 caractères. Le temps d'écrire ce qu'il fait dans la vie que c'est la merde et qu'il faut vraiment continuer l'arrêt parce qu'il y a l'infiltration, parce qu'on attend cette réponse-là du neurochir, parce que si, parce que ça. et je vais commencer à écrire en mode SMS quoi bientôt parce que... Et du coup, ça va dans l'intérêt de... Enfin, je fais des longs courriers aux spécialistes, je fais... Voilà. Et je me mets à la place du médecin conseil qui est face à un patient qui, lui, c'est pas forcément ce qu'il a, qui arrive pas forcément à trouver les mots. D'autant plus, nous, on a une population pas mal immigrée qui ont des problèmes de français et on a besoin d'être intermédiaire entre le patient et le médecin conseil et on a besoin de bien communiquer entre nous quoi. Et du coup, je pense que, voilà, l'évaluation fonctionnelle, c'est hyper important quoi. C'est des arguments en plus pour expliquer les conditions de vie du patient et le prendre en charge dans sa globalité quoi. C'est la base de notre métier. Voilà. Je disais tout à l'heure que c'est un minimum de connaître le poste de travail d'un patient. Quand on est en situation de s'interroger si on va prescrire ou pas un arrêt de travail et quelle durée on lui donnerait à cet arrêt de travail, la moindre des choses c'est de demander au patient non seulement qu'est-ce que vous avez, alors il peut vous dire j'ai une lombalgie, mais lui demander en quoi votre lombalgie vous empêche d'occuper votre poste de travail en fait. C'est ça qu'il faut demander en réalité. Après, vous êtes libre ou pas de le documenter dans le certificat d'arrêt de travail. Aujourd'hui, c'est pas exigé, mais en tout cas l'information, elle est pertinente. Sinon, vous ne devriez pas arrêter un patient juste parce qu'il vous dit j'ai une lombalgie. Ça dépend quand même de sa profession et plus que ça du poste exact et de l'absence de possibilité d'aménagement du poste. Et ça doit faire l'objet d'une décision partagée. Typiquement, je trouve que c'est un bon exemple de décision partagée aussi l'arrêt de travail. Et l'information sur l'aménagement possible ou pas du poste de travail et sur la capacité ou pas de faire ses tâches habituelles, c'est pas nous qui pouvons deviner en réalité. Nous, on peut éventuellement dire au patient levez-vous, asseyez-vous. Bon, on va voir qu'il est capable d'avoir certaines postures mais en réalité de savoir s'il est capable d'être opérationnel dans son travail, seul lui le sait en réalité et il est obligé de se reposer sur sa parole en réalité et c'est faire de la bonne médecine que de fonctionner que de fonctionner de cette façon je pense. Merci beaucoup. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada